Musique de générique Et ok ! Et salut à tous, c'est Rucalcos et on est parti pour la suite de nos aventures sur Pokémon Rouge 100. Et oui, je suis enfin très content de dire que c'est la suite des aventures de Pokémon Rouge 100. Puisque vous avez peut-être pu le constater sur le Youtube. Il n'y avait pas d'épisode de Pokémon Rouge 100 cette semaine pour la simple et unique raison. Que je n'avais pas pu continuer l'aventure. Enfin, j'ai essayé, je pensais trouver, je n'ai pas trouvé. J'ai même cherché pendant des jours hors stream pour trouver la suite. Et je suis très heureux d'avoir trouvé une piste. Donc, ça signifie que je n'ai peut-être pas trouvé la solution. Mais la piste est tellement grosse que j'étais obligé d'avoir confiance en cette piste. Donc, pour rappel, on récapitule, il y a deux semaines, j'avais fini par choper le badge volant, il me semble. Je ne me trompe pas des noms. Et il ne me restait pas non plus qu'un seul badge qui s'appelle le badge énergie. Puisque j'ai visité la ligue pour savoir quel badge il me manquait. Alors, ce n'était pas le troisième badge, c'est le septième badge. Je n'avais toujours pas réussi à choper. Et pour cause, c'est un badge qui se trouvait à une époque à Trinity. Donc, rappelez-vous un épisode précédent, par contre. Une fille dans un bâtiment à Trinity, justement, m'avait dit que cet endroit. Cet endroit, je vais y aller à pied parce que je suis en train de montrer un truc que je voulais en parler juste après. Voilà, cet endroit, avant d'être une usine de Nuka-Cola, n'était autre que l'arène électrique de Trinity. Arène qui n'existe malheureusement plus du tout à notre époque. Et l'indice qu'elle nous donnait, c'était, ben, remonte dans le passé, trouver une solution pour retourner là. Puis, à l'épisode précédent, on a découvert qu'il y avait un certain Marty à Trinity qui apparaissait la première fois. qui remonte dans le passé, etc., qui nous disait, ouais, il va y avoir une suite de quêtes, etc., en quelque sorte. Et la quête qui se poursuivait était de trouver un équivalent plutonium de quoi faire 2,21 GW en référence à retour vers le futur. Je me dis, tiens, c'est une piste ! Et après une bonne semaine de recherche, et notamment pendant un de mes lives où j'ai vraiment très bien ragé, il se trouve que ce n'était pas du tout la solution pour trouver le dernier badge. Donc, on laisse de côté cette quête secondaire. Je vous laisserai la faire vous-même. Moi, ça m'a bien pris la tête à chercher dans le désert pendant des jours pour rien. Super. Vous noterez au petit passage qu'au moment où j'ai enclenché ma bicyclette, on voit l'apparition d'un petit karting. Puisqu'une autre piste que j'avais découvert, c'est qu'il y avait eu une mise à jour qui s'appelle le kartodome. Et le kartodome était sorti en même temps que la mise à jour qui nous permettait de finir le jeu parce que tous les badges étaient disponibles au même moment. Mais malheureusement pour moi, tout ce que j'ai gagné, c'est une carte à la fin d'une longue série. Enfin, une longue série. Une petite série qui est assez rigolo dans lequel il fallait chercher à avoir la carte d'accès pour aller au kartodome. Alors, ça se trouve dans une des pistes cyclables. Il y a quelqu'un qui vous le vend 10 000 pokédollars si je ne me trompe pas. Vu que je l'ai fait hors stream, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais enfin bref, après vous allez dans le kartodome, vous passez 4 épreuves. Donc, une épreuve de vitesse et 3 épreuves de course, dont une course qui est ultra difficile. Même si ça m'a pris juste une petite demi-heure à tout finir. Et la récompense, c'est qu'au lieu d'utiliser une bicyclette qui est assez lente, vous utilisez votre carte. Votre carte qui est super buggy. Ensuite, j'ai fait la quête que j'ai faite la semaine dernière que vous ne découvrirez pas sur YouTube. Celle dans laquelle vous avez cambriolé un casino à Yellow Police. Parce que Yellow Police, c'était jaune, ça me paraissait électrique, etc. Donc, je me disais qu'il y a peut-être un indice sur les badges de l'arène électrique. Et en fait, non, c'est juste une série de quêtes bien relou, bien chiant. Dans laquelle vous passez dans les égouts. Il y a une belle musique épique de Pokémon sauvage, telle que l'état de mort. J'ai tellement kiffé que j'ai regardé dans le code du jeu pour savoir où était la musique. C'est une putain de musique 8 bits. Mais bon, malheureusement, ça, ça va être perdu aux oubliettes. Je suis désolé. Mais bon, après avoir fait beaucoup de recherches, je suis retourné à Yellow Police. Et c'est malheureusement ici que se trouve ce dont j'ai besoin pour avoir le badge énergie. De toute façon, ça a fonctionné dans la logique depuis le début avec le jeu. Que les événements se passent dans la ville en général, là où vous êtes coincé. Je veux dire par là que pour obtenir le badge énergie et que l'indice se trouvait par une PNJ à Trinity, c'est que il doit y avoir quelque chose à Trinity pour y remédier. Donc, pour ceux qui ont suivi, j'avais fouillé au moins deux fois, voire trois fois, voire quatre fois Trinity. Et bien, il y a un truc à Trinity que je n'ai jamais visité parce que je pensais que ça ne serait pas là. Et bien, finalement, c'était ici. Alors, je vais vous montrer maintenant ce que je pense être la façon d'avoir le badge. Alors, ça se passe ici. Rappelez-vous ici, d'ailleurs. C'est là que j'avais remis mon magicarpe doré à Noriel pour la suite de l'aventure. Donc, je me dis, il n'y a rien d'autre que ce truc-là. Après, c'est juste des trucs scientifiques un peu cons. Et ouais, c'est bien des scientifiques. Et oui, la suite se trouve dans une de ces putain de pièces qu'il faut trouver. Allez, il faut fouiller partout. Je crois que c'est là, d'ailleurs. Non, ce n'est pas là. Alors, d'ailleurs, là, le jeu est un peu répétitif parce qu'on a eu à peu près le même genre de labo à Astro... Attendez. J'ai perdu. C'était où, déjà ? Je me rappelle, c'est une ville que j'ai eu du mal à débloquer et que maintenant que j'ai débloqué, j'étais très déçu parce que ce n'était pas là. C'était là. Aspotide, voilà. Alors, là, c'est là où j'ai fait la recherche de pierre. Non plus, là, ça fait des fossiles ou des recherches de pierre, il me semble. Là, c'est ici. Pas deux semaines d'attente. Salut, toi. Bonjour et bienvenue dans notre labo. C'est donc vous le civil qu'Harmony a envoyé pour le test ? Ouais, 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 c'est moi. Je ne pensais pas vous voir arriver si tôt. Mais ce n'est pas plus mal. Comme ça, nous allons pouvoir commencer dès maintenant. J'espère que vous avez conscience des risques liés à ce genre de manipulation expérimentale. Les effets d'un tel processus sur le cerveau sont encore inconnus. Mais comme vous le savez, la science ne vend pas. Je vous serez prêt à vous mettre dans la machine. Dirigez-vous vers la chambre verte et allongez-vous. Prenez le temps de respirer profondément et calmement. Puis faites-le vite dans votre cœur. Alors, par contre, je pense que je vais mettre... Ouais, Luxray va rester en tête. Donc, voilà ce que j'ai découvert. Donc, on se retrouve dans un niveau où il y a plein de fleurs. On sait que c'était un lieu où on pouvait encore capturer un chemin, mais en fait, non. Et donc là, vous avez un compte à rebours en haut à droite de 10 minutes et quelques secondes. Ça veut dire qu'il faut se dépêcher. Et voilà où est-ce qu'on est. Donc, c'est une petite refonte des corps à première vue. Donc, je suis très content que ça soit les graphiques de Pokémon Argent. Mais en fait, c'est pour nous montrer qu'on a remonté dans le temps, en quelque sorte. On est évidemment à Trinity. Trinity de l'époque, dans lequel je ne vais absolument pas visiter plus que l'endroit qui m'intéresse, à savoir cette arène. Et donc, c'est là que je me suis arrêté. Je n'ai pas été plus loin. Donc, du coup, j'ai à peu près 9 minutes pour comprendre la logique de cette arène qui ressemble énormément à celle de Jadiel. de la première génération. Donc, je ne sais pas quel est le bon chemin. Il y a des trous. Ah d'accord, il y a plusieurs étages en plus. Ok, là, je tourne en rond. Donc, du coup, je vais se tromper. Il y a quoi dans le trou ? Ah d'accord, c'est... D'accord, bon. Ok. Stop là ! Il est drôle de te voir arriver tout à l'heure sur le tapis roulant. Souhaite ! Maintenant que tu es sous mon nez, je vais pouvoir te défier. Même pas si le compteur bourse s'arrête. Volta... Alessandro. Donc, c'est bien l'arène de type électrique. Il y a des Pokémon de niveau 60. Ah, c'est moche, ça. Ah, c'est très moche. En spécial, la bc. Moi, j'ai mal. Aïe. Un relais ne marche pas dans cette version. Megapi. Bah, coquillard, tu vas prendre le relais puisque... Ouais, mais c'est que tu as un Pokémon de type aquatique. Mettez le plus badass d'entre eux. En plus, il est rapide. Non. Je vais le faire, coquillard. Ah ! La technique Ziggsaton ! Oh, Ziggsaton va tuer un Pokémon, il va level up. Non, c'est pas bon. Ok, t'as des Pokémon de merde. Ziggsaton va prendre du level. Ah ouais, c'est long quand même. Il n'a pas level up ! Galop pas. Il a un peu plus de dégâts, il me semble. Le problème, c'est qu'il faut que je garde Galop pas au cas où il y a des magnétis. Et l'arène de type électrique, j'ai rien. Surtout quand les Pokémon en face, c'est des Pokémon niveau 60. Ziggsaton, level 11 ! C'est un combat riche en twist. Allez, maintenant, dégarpille. Peut-être qu'un autre joueur va arriver pour me défier. Faudra que tu m'expliques comment ça se fait que je me retrouve là. Donc du coup, je me suis totalement foiré. Donc, premier réflexe, ne pas prendre celui du haut. Prendre celui du bas. Ensuite, prendre celui de droite, apparemment. Ensuite, si je vais à gauche, je me retrouve là. Si je vais à droite, je me retrouve là. Alors là, ça devient bordélique. Là, ça donne accès partout. Donc tous à droite, sauf celui de droite qui va à droite, mais pas trop. Le champion est là ! Là, je me suis fait... Je suis à l'entrée. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ? Oui ? Je me sens que le Pokémon, d'ailleurs, n'a pas... Je m'en fous. C'est pas assez dévié. Alors celui du bas, ça c'est bon. Ah, ici, un méchant. Ensuite, si je vais en bas... Et merdouille. Ok. Alors en bas ! Ensuite, à droite ! Je vais affronter la méchante ! Stop là ! On n'est pas là pour déconner ! On est temps de mettre un coup de jus ! Edison, Thomas, Thomas, Edison, quoi ! Ah, Magnéti ! Ok, j'ai ce qu'il faut contre Magnéti. Par contre, j'aurais peut-être dû prendre Zig Zaton. Oh, non ! Pas paralysif. Allez ! C'est ça, des tracés. En tout cas, il est niveau 50. Ça va pour l'instant. Magnéton ! D'accord, on va se taper les trois. Magnéton niveau 55. Ça passe encore. Par contre, si c'est l'évolution, ça va moins le faire. Ok, ça se fait bon. Et ton bobo ! Ok, on est dans le KK. Niveau 67, très bien ! Vas-y, galoppa ! On a vu ce qu'un coup de jus de Magnéti a fait, alors... Et les canons qui ne passent pas, j'ai de la luc. Ah, il meurt. 67 ! Ah, vache ! Ça se voit que c'est l'arène la plus difficile. Badison ! L'électricité est la source de tout confort ! Je croyais que c'était une fille. Remarquable ! T'as rien à redire, tu peux passer. Alors, allez ! Nya, 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 nya ! Reboot là-haut ! Ok, en bas ! Chac-chac, ça remonte là ! Ok ! Euh... Euh... Après ça monte, après ça va à droite, après ça remonte, après ça... Mais dans les deux cas, ça remonte ! C'est pas par là ? Non, comme ça ! Ah, ça s'arrête ici ! D'accord ! Euh... Ouais ! Ok ! Euh... Euh... Je tourne en rond ! Je tourne en rond, quoi qu'il arrive ! On reste une erreur ! Oui ! Vraiment, oui ! Bon, on va faire la technique du... Oui ! C'est con, je vais vous... Allez, en bas ! Ensuite, on va... À gauche ! Ah merde ! Pourquoi j'ai dit à gauche ? J'ai pas dit à gauche ! Allez ! Allez ! Bon bah tant pis ! Allez, hop ! Remonte ! Et en bas ! Ensuite, à droite ! Euh... Tac, 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 tac... En fait, j'ai coincé ici ! Et après, ici ! Ah ! Faut monter ici ! Merde ! Ah ! Tac, 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 tac... Non, c'est pas bon ! Euh... En haut, ça fait tac, ça va à droite, ça remonte, ça redescend... Ça a l'air d'être par là ! Et casse-tête Pokémon, c'est ma spécialité ! Et là, on arrive jusqu'au champion ! C'est une sauvegarde ! C'est pas une bonne idée du tout ! Héhé ! Salut, toi ! Je te félicite d'être arrivé jusqu'ici ! Tu souhaites me défier, mets-toi en face ! Bonjour, et bienvenue pour le combat le plus difficile de ta carrière, gamin ! Héhéhé ! Je vois que tu as quelques badges, et c'est tout à ton honneur ! Je te souhaite de réussir à gagner le mien, mais j'aimais un doute quant à ta réussite ! Bah quoi ? C'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne peut pas avoir la pêche ! Bien, passons aux choses sérieuses ! Le badge ! Nikola Tesla ! Et on commence avec un beau Raichu niveau 1 ! Et on commence avec un beau Raichu niveau 1 ! Voltali ! Euh... On change pas pour l'instant ! Niveau 1 ! L'arène est plus dure que le champion ! Très bien ! Électrode ! Niveau 1 ! Magnéton ! Dans le doute, Galopa ! Niveau 1 ! Niveau 1 ! J'ai attendu 2 semaines pour un combat comme ça ! Une blague ! Et les câbles ! Et les câbles ! Ah ! Là par contre euh... On est d'accord ! C'était trop facile ! Bravo champion ! Tu m'as eu ! C'est peut-être encore pire que la première arène à l'épisode 1 ! Il y a encore... Oh ! Il me donne 4000 poké-dollars ! Hé 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 ! Félicitations petit bonhomme ! T'es carrément bien défendu ! Tel que le veut la coutume, je te remets ton badge ! C'est tout ce que je voulais ! Le badge énergie ! Peu est un être fier de celui-là ! Bien ! Je crois qu'il est temps de te dire au revoir ! Sache que pour moi, ce fut un réel plaisir de te rencontrer ! Tu mérites d'être connu ! Je suis sûr qu'avec un talent pareil, ça arrivera bien assez tôt ! Alors qu'il me reste plus que 3 minutes pour visiter un petit peu, bon... on a aussi, on lisses toujours sur celle-là ! Vauuui ! Vanvanffmmmmh... Oui ! sa va se finir plus vite que ce que je pensais en fait... C'était le commissariat, qu'est-ce que c'est ? Je voudrais connaître la musique dans la queue de ma fouillette bas à la mesure. Remue la queue, toi ! Je ne veux pas remuer la queue, dommage. Je ne connaîtrais pas cette musique. Tu m'étonnes que l'arène s'est transformée en Yuka-Cola. Oh ! On va voir si les frères Pouras sont jeunes. Il y a une grotte ! Vite ! Il va y avoir un bouclier niveau 2. Bonjour. Donc ça, ça veut probablement dire que dans le futur, il va y avoir ce truc. D'ailleurs, ça bug. Bonjour. Ça n'a pas changé ici. Et si je m'envole, par exemple, on ne peut pas voler. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'ailes. Ah, tu ne peux pas voler. Oula ! Ouh ! Je squatte. Tu n'as pas dû te sortir, toi, mais c'est mort. Tu ne passes pas. Apparemment, il va y avoir encore un million de quêtes secondaires. Alors que je vais me faire attaquer par des fouinettes niveau 50. 42. La réponse. Ah, je ne peux visiter que cette ville. D'accord. C'est pas mal d'actuer plus grand. Mewtwo. Si, c'est un Mewtwo, ça se voit. J'arrête de faire le con, j'ai 1 minute 20 d'avance. Je ne sais pas quoi faire. Oh, cook-stick-slac. En vrai, c'est les pocadines de merde. Vaut pas mieux que Zig-Zaton. Et nous devons patienter 1 minute 15. On peut visiter encore le labo. Ah oui, il n'y a pas de labo, c'est vrai. Salut ! Je vais vous aider, je vais vous renseigner. Oui, je veux acheter les rappels max. Je n'en ai rien à foutre de l'argent. Et j'achèterai 1 million d'élixirs aussi. J'ai raison, rappel max. J'ai 52 rappels max. J'ai 33 guérisons. Je vais m'en faire une petite cinquantaine parce que là, mon objectif, ça va être la ligue. Ça y est, on y est. Ouais ! Mon fils a une sacrée dubie pour ses engins. Enfin, je suis certaine que ça lui passera. Les vélos, c'est trop bien. C'est trop cool. Mais je suis le seul de l'île à aimer ça. Eh bien, un jour, je ferai connaître cette passion dans le cœur des gens. Et même que je vais inventer un magasin où je vendrai que des vélos, ici à Trinity. Il me semble que c'est là qu'il y a le type qui vend le cas. Je ne dis pas de bêtises. Il y a un magasin de vélos, sûr. Mais je ne sais plus lequel. Ouais, il reste 17 secondes et on voit la grange du grand-père qui doit être jeune, maintenant. Enfin, à ce moment-là. Belle. Il reste 7 secondes ! La fin du monde ! 3, 2, 1... Ouh là, ouh là là, ça tremble, ça tremble. Je me sens pas bien. Bleh ! C'est quoi ? Vous voulez recommencer ? Non, merci. Une autre fois, peut-être. Je n'étais pas à revenir. Nous avons toujours besoin d'observation. La piste était bonne. Je veux dire que c'était la meilleure piste que j'avais. Bon ! On peut continuer. Ce qui est intéressant, c'est que la ligue est juste à côté. Où c'est vous ? Et c'est passé le futur maître. Oh, il fait sombre. Je me trompe de chemin, c'est pas par là qu'il faut aller, je crois. Ah si, c'est bon. Cassez-vous ! Je me la pète avec mon carton. La ligue, ça va être long. Ça va peut-être durer deux épisodes. Bonjour. Bonjour, vaillant héros. Oui, parce qu'il y a eu un épisode précédent dans lequel j'avais présenté le premier badge. Donc désolé, ce gardien ne veut plus me dire que je suis le premier. Bienvenue dans la grotte des héros. Je suis le second vigile que vous rencontrez. Montrez-moi le badge au goût. Regarde. Très bien, vous pouvez passer. Oh, les vieilles traditions. Alors, il montre aussi qu'il faut avoir la plupart des CS que Noriel nous a donnés. Si c'était surf. Bienvenue dans la grotte des héros. Je suis le troisième vigile que vous rencontrez. Montrez-moi le badge au flamme. Là. Très bien, vous pouvez passer. Avec le pire ami à housse. Bienvenue dans la grotte des héros. Je suis le quatrième vigile que vous rencontrez. Montrez-moi le badge au feuille. Ça, c'est un pandoron, il me semble. Hop. Pas besoin de la CS coupe. Tout va bien. Bienvenue dans la grotte des héros. Je suis le cinquième vigile que vous rencontrez. Montrez-moi le badge au cercle. Ah tiens. Vous pouvez passer. Alors, les vigiles sont aussi cons qu'à la première génération. Ils sont habilités à ne voir qu'un soldage. Ah oui, c'est vrai. Il y a cette merde. Alors, ça par contre. Plus du tout comment on fait. Je l'avais fait. Mais je ne sais plus comment. Ah oui, il fallait bugger aussi. Les passages qui sont bugués. Comme ça. On peut tricher. On peut tricher. Oh là, on peut tricher comme ça. Désolé, mais j'ai pu tricher dans celui-là. Bienvenue dans la grotte des héros. Je suis le sixième vigile que vous rencontrez. Montrez-moi le badge au cœur. Je ne sais plus lequel me le donner. Le badge au cœur. Ça doit être la glace. Bienvenue dans la grotte des héros. Je suis le septième vigile. Montrez-moi le badge énergie. Regarde, t'as vu, il est beau. Il est tout neuf alors que l'arène n'existe plus. T'as vu ? Ok, tu peux passer. Donc, c'était là que j'étais bloqué. Bienvenue dans la grotte des héros. Je suis le dernier vigile avant d'accéder à la ligue. Montrez-moi le badge volant. Badge volant que... Quoi que nous a donné. Le clown. Non, pas cette musique. Ah, mes oreilles. Oulah. Oulala. Jolie fleur passe devant. C'est la route de victoire, ça. C'est la tour combat, ça. C'est pas une ligue. C'est le graphisme de la troisième génération. Passage ici. Ah, parce qu'en plus, il faut qu'on fasse... Ohlala. Bon. Comme on est des gentleman, on ne va pas utiliser notre carte. Par contre, il faudrait m'expliquer pourquoi il y a un accès à droite. A moins que c'était là que je venais. Bon, on va éviter d'aller dans les coulisses. Il n'y a rien d'intéressant à part peut-être utiliser le cherche-objet. D'ailleurs, pendant ces longues jours de recherche, trouvez le raccourci. Parce qu'il y a des touches en raccourci que vous pouvez utiliser quand vous débloquez certains objets. Sinon, il vous dit Ah, je n'ai pas encore l'objet. Il faut taper votre clavier comme un bourrin pour trouver toutes les touches. Notamment, le cherche-objet et le quart. Et la bicyclette. Bonjour. Oulala. Les Pokémon sont les seuls à avoir une lumière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement dans le hall des héros. Je vous souhaite bonne chance si vos intentions sont de participer au tournoi. Tournoi. Pokémon partout. Avis aux participants. Tout le monde peut participer à l'éduc Pokémon. Seulement, seuls ceux qui ont réuni 8 batches peuvent prétendre au titre de maître. Dans ce pré-requis, vous pouvez tout de même combattre les maîtres. Mais votre nom n'entra pas au Panthéon. Pardon ? Je suis insinu. Petite merde. Que les gardes qui sont devant m'empêchaient de passer et que finalement je pouvais combattre la ligue. Mais je m'en fous du titre de maître. Ah si, le but du jeu c'est d'être maître Pokémon. Mais bon. Le couloir de la mort. Ah, ça c'est tous les gens qui sont au Panthéon. C'est ça ? C'est une liste avec le nom des personnes ayant réussi à vaincre la ligue. Par contre, les gars, problème là. Car c'est une boutique. Bonjour ! Bagasin d'un point de la ligue de talent. Alors du potion max ? Non. Des guérisons ? Bravo. J'en veux une flopée. On n'est jamais trop prudent. 31. Voilà, je suis pauvre. Mais bon, c'est ma strat pour passer. Parce que sinon, je n'arriverais pas à passer la ligue. Quand même, attendez. De l'autre côté, il y a forcément le centre Pokémon. C'est un classique. Oh, l'infirmière Joël. Avec une cravate. Il est au centre. Il n'y a pas besoin de Pokémon. Fun day. Je vais au meilleur de ma forme. Oh là là. J'ai vu une statue de Mewtwo avec des yeux rouges. Oh là là. A tous les coups, on va affronter... Evidemment ! Ce qui va suivre, je ne connais pas du tout. Et je n'ai pas regardé sur internet. Personne ne l'a fait en live. Personne ne l'a fait en vidéo. C'est vraiment une ligue. Je suis le premier à innover cette ligue. De manière sur YouTube. Parce qu'il y en a qui l'ont déjà fini. Qui l'ont déjà réussi. Et qui l'ont dit que... La ligue est difficile. Mais c'est normal. Je rappelle que c'est un fan game. Le but du fan game, c'est... De mettre du challenge. Donc dans le doute, je vais quand même repartir sur Luxray en première ligne. Jalopa, Zixaton, c'est mon suicidaire, c'est mon support. Vraiment, j'ai assez d'éléments pour continuer. Monsieur, vous ne voulez pas me parler ? Il y a parfois un peu d'attente pour les combats. Les mails sont très demandés. Si vous souhaitez participer, il vous suffit de monter l'étage devant ce couloir. Cependant, je vous invite à bien vous préparer avant. Car une fois la porte passée, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Analisez vos pokémons, achetez une totte de potions dans votre magasin interne. Allez ! Faites à plus de commercial. Quoi ? La musique du conseil, c'est... La musique de la Ligue Pokémon en plus bas. Qu'on n'entend pas à cause de ma grosse voix. Bon, euh... Je ne peux pas... Je vais sauvegarder à chaque membre. J'ai l'impression que je vais finir le let's play plutôt prévu. Bonjour. Je suis réellement impressionné. Je m'attendais à un adversaire un peu plus âgé. Moi qui pensais faire partie des rares jeunes à avoir du talent. J'imagine que tu stresses, mais ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. C'est arrivé jusqu'à la Ligue, c'est que tu le mérites. Prêt ? Allez, la musique épique. Master Auton. C'est pas que je vais affronter les 4 saisons quand même. Oh, très bon choix. J'ai le même. En plus faible. Jolie fleur 70. Donc ça donne une idée de... De la difficulté. C'est un bon choix. C'est pas une magique. Alors, j'ai désiré le tir pour pouvoir récupérer mes compétences derrière. Là, il faut que je teste la difficulté de la Ligue. Fortante, non. Donc j'ai 2 Pokémon pour pallier ce problème. C'est ça qui est bien. Et Galopa est très très rapide. Là, il va dépasser un Pokémon qui a 20 niveaux de plus. Mais il n'arrive pas à aller one shot. Sauf en hit shot. Très bien. Ça level up. Je suis content. Faut qu'il y avoir 68. Très bien. Encore 12 niveaux et j'arrête le multitec chez toi. On est bien. Ampiflore. Alors, je suis quand même déçu de la musique. Parce qu'on l'a déjà entendue. Et ça ne se fait pas de mettre une musique qu'on connaît déjà dans le jeu. Même si c'est du Super Meat Boy que j'aime bien. Mais en plus, ce n'est pas la meilleure musique. Je vous invite fortement à faire justement les quêtes de Karting. Qui envoient une autre musique de Super Meat Boy. Et c'est l'une de mes préférées. Yves Bess, on s'en fout. Donc j'ai un Galopas 53 qui est en train de mettre la misère à une équipe de Pokémon Plante niveau 70. Qui level up, qui va être encore plus pénible à gérer pour elle. Ah, Florizar par contre. Dommage pour toi, la méga évolution n'existe pas. Ah, ça survit ! Mais elle est gratuite ! Il faut utiliser les guérisons quand même. Je suis sûr qu'elle donne max pognon. Linh, 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 Linh. Entrée. Hit shot. Ah non, même pas. J'ai mal quand même. Linh, Linh. Ouais, quand même. Ah, Florizar confus, très bien. On va spammer les guérisons. Donc Florizar, j'arrive pas à le passer facilement. Florizar se suicide. Très mauvaise idée d'utiliser l'ensoleil. Ah, 3 000 d'exprits quand même. Ludicolo ! Ah ! Ah, ça c'est... Ah, ça c'est pas bien. C'est mauvais pour moi ça. Je vais avoir un problème. Mon meilleur Pokémon, c'est Ludicolo. Alors, le problème de ce Pokémon, c'est qu'il est plantes et eau. Ce qui fait que le plan du feu ne marche plus trop. Et la méga-sansu de Ludicolo va avoir raison de mon coquillère. Ok. Moi, je fais pas trop de dégâts. Ah, putain, vache. C'est compliqué. Il me chuche. Oh là 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 là, je fais pas de dégâts. La technique zyxaton. Ah, j'ai une 15 PV, c'est que dalle. Vas-y, jolie fleur. Brasport. Encore. C'est bon. Euh, feuille magique. Encore. Ok. Euh... Renvoi Coquillère. Et Paralyzy devrait avoir raison. Ouh, l'attaque qui baisse une fois. Non ! Non ! C'est la triche ! Allez, tu peux l'avoir. Ah ! Pfff, l'huit shot. Ok. T'es bien joué. Ah, il gagnait 1000 Pokédo là. C'est pas beaucoup. Tu vois ça ? Tu vois ça, c'est bien passé finalement. C'est vraiment très impressionnant ce que tu sais faire. Mais accroche-toi parce que la suite est vraiment difficile. Tu peux passer dans la salle suivante. Bonne chance. Ça ouvre la porte. Alors, nous avons deux guérisons. Oh, je vous dis flore. Une potion. Alors, les rappels max, c'est pour ZXZ. Il n'y a pas autre chose ? Un souda ! Je n'en ai plus. Le mec utilise encore des potions alors qu'il est à la lit. T'es électrique ou t'es aquatique ? J'ai l'air aquatique. Ok. Oh ! D'accord, c'est le skin de Flora, mais l'adresseuse s'appelle Océane. Elle est bleue. D'accord, ça n'a rien à voir. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Océane. Je suis la maîtresse des eaux. Ours-tu pouvoir me vaincre ? Si tu es ici, ça signifie que tu as déjà bravé. Bon nombre d'adresseurs. Mais c'est maintenant que ta course s'arrête. Très, je vais avoir des problèmes avec les droits d'auteur. Six Pokémon. On commence par un Pokémon tellement gros qu'il prend toute la place de... J'ai utilisé la technique du X-Atom. Et ces jolifleurs finirent le travail. Hydrocanon sur jolifleurs. Tu te fous de ma gueule ? Minimum de challenge, merde. Cette attaque quand même. Alligature. Oula. Ah ouais, ça change là. Ah ouais, ouais. Aïe. Je vais me faire défoncer. Ok. Guérison. La jolie fleur, oui. En plus il va utiliser surpuissance, moins il va être puissant. C'est beaucoup moins mal. La guérison, j'en ai à revendre. Minimum de lâche, mais quand on est riche. Voilà. Il n'y a plus de défense. Donc je vais pouvoir utiliser guérison sur... Luxray qui va finir à nouveau le travail. Hydrocanon parce que... Hydrocanon est une attaque spéciale. Il faudrait qu'il repasse puissance, ça serait bien. Voilà. Regardez, zéro de dégâts. Trop bien. Là, je vais finir avec gros éclairs. Oh l'enculé. Désolé, j'étais mal poli. Hitshot en plus. Allez. La strat du Luxray, ça passe pas. Très bien. Une jolie fleur, on n'a plus de PV. Bon. Ah, grincement en plus. Ça. On n'a pas le choix, on doit finir avec Coquillard. Ah, très efficace, mais... Voilà. J'ai bien fait. Il a perdu toute sa défense. Je vais pouvoir envoyer un bon petit Machouille. Une attaque physique, il prend au moins 5 fois plus cher. Lui, c'est bon. Léviator. Léviator. Léviator... Alors, c'est un Pokémon de type glace, c'est ça qui est bien. Léviator est de type... Dragon. J'utilise ultra laser, évidemment. Alors, comme il est de type aquatique, ça va être long. Rappelmas. Bonne idée sur Coquillard. Il y a raison sur... Il y a deux ultra laser ratés. C'est vraiment pas de chance. Évidemment, j'ai changé. Il va faire ultra laser et il va me le tuer. C'est ça ? Il a gagné. J'ai de la luck. Ah bah alors là, mon gars, si tu me le tues pas... J'en profite. Allez, lui, tiote ! Même pas ! Oui, il se fait défoncer le pot. Oh, la vache ! Ah ouais, quand même ! Là, ça va... Non, on change pas parce qu'on est des thugs. Oh putain ! Ah ouais, on passe d'un défi gratuit à un défi horrible. Par contre, le côté répétitif... Parce qu'on a eu une arène plante, une arène aquatique. Et là, je me retape à peu près la même chose. Alors, une protec alors que c'est un putain de Milobillus ultra badass. Oh là là. Oh là là ! Oh non ! Ouais, c'est mieux. Il y a ça. Non, deux morts, deux luxre, mais c'est pas grave. Jolie flore, niveau 49, va faire le taf. Attention ! Feuille magique ! Je vais déclabousser un jolie flore. Je viens de faire un hit shot. Il n'y a plus de Pokémon pour gérer à part Coquillard. Mais Coquillard contre Milobillus... Comment dire ? Oh, t'arrêtes tes hit shots à coup d'Hydrocanon là ? Ça suffit ! Mer ! C'est que Coquillard commence à être un petit peu haut level. On va se calmer un petit peu. Euh... Non, on ne change pas, il ne me reste plus de Coquillard de toute façon. Je l'oclase niveau 80. De toute façon, je ne sais pas si je vais me suicider maintenant ou... Non, j'ai encore plein de guérisons et plein de rappels, Max. Je peux le battre. C'est un abyss, il ne fait que Hydrocanon. La strata des beaufs. Attention, j'ai oublié Hydrocanon. Parce que tous les higres Hydrocanon qu'il envoie fonctionnent très bien. Ah, mon Pokémon est plus rapide que l'oclase. Triple Hydrocanon ! Triple. Ce n'est que le deuxième. Quadruple Hydrocanon ! Mais cette fois, c'est raté. Oum croum. Le mur. C'est une grosse attaque aquatique. Franchement que j'ai un Coquillard beaucoup trop élevé maintenant. Élevez-le pour plus, allez, boum. 69, trop bien. 4 d'attaque. Ok, là, ça... C'est mal. Mais tu n'es pas de type haut, toi ? Alors, pour la deuxième fois, j'ai un... What the fuck ? Un légendaire qui traîne. Toi, tu es de type glace, hein. Et celui-conne est plus rapide. Je dis qu'il est de type glace, alors qu'il est de type haut. Et celui-conne, c'est un putain de chien. Il est quand même sympa, il l'a mis 75. Sympa, mais... HIT SHOT ! C'est-à-dire que tu peux survivre. Ah ouais, quand même. On aura besoin de Jolly Flore, hein. La strat de secours. Y'a besoin d'être elle, la strat de secours. HIT SHOT ! Ouais, il HIT SHOT les hydrocanons. Euh, Jolly Flore, on a besoin de toi. Grâce à la technique du parasport ! Ah bah oui, c'est aussi de glace. Oui, le parasport est passé. Rappel max. Sur. Au revoir, Jolly Flore. Qu'est-ce qu'il fallait ? Révan, Jolly Flore. Progivre ! Gros éclair, pardon. Non, c'est à lui de faire progivre. Allez, tu peux survivre. Tu es fort. Ok, y'avait pas besoin de HIT SHOT en fait. Y'a plus que toi, Coquillard ! Heureusement, tu es celui qui a le niveau, euh, moyenne. Tout ne se paralysent. Mon porte-bonheur, Coquillard. Et de deux ! Elle m'a coûté cher. Oh là là ! C'est... C'est plutôt épatant. Je suis surprise de ta victoire. Je me voyais plutôt gagnante. C'est normal. J'ai acheté plein de guérisons et plein de rappel max. C'est pas toi. Ok, en soit, tu as gagné. Tu peux atteindre l'étage suivant. Bon, j'ai de la chance. Les... Les dresseurs ne... N'utilisent pas de guérison. Là où dans les jeux, en général... Ils aiment bien en abuser. Ça reste visiter tout le monde. Je vais faire une sauvegarde. Et je vais probablement faire la coupure maintenant. Avant de passer à la suite. Je vais même en profiter pour mettre une petite superpe. On va sauvegarder. Et je fais la coupure maintenant. A tout de suite, les gens.